En son temps, Galilée faisait partie d'une minorité qui pensait que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil, et non pas plate et que le Soleil tournait autour. La science ne se fait en aucun cas par le nombre, mais par la preuve. C'est toute la différence entre croire et savoir. Pour moi, si vous demandez à quelqu'un « Est-ce que tu crois que ? », alors la question induit un doute et la remise en cause de l'hypothèse posée. Si vous dites « Je crois que notre société industrielle va disparaître », par exemple, alors vous admettez que vous vous trompez peut-être. Vous admettez au minimum qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments tangibles pour évacuer tout doute. Si vous dites « Je sais que la Terre est ronde », alors c'est que vous avez admis des faits comme étant réels et jamais réfutés, et que vous savez que des expériences et observations simples et sans équivoque permettent de le prouver. Un simple gyroscope le permet. Un scientifique, comme toujours, commence toujours une démonstration par « Sachant qu'un corps c'est d'une masse M », etc. Il ne dit pas « Croyant qu'un corps c'est d'une masse M », car sinon ce n'est plus de la science. Et dans le fond, la seule science exacte, ce sont les mathématiques, car ils sont une abstraction pure. Tout le reste n'est qu'en pyrisme, observation, expérience, reproduction d'expérience, et hypothèse, qui peuvent se révéler fausses. Et je suis convaincu que ce n'est pas parce qu'un grand nombre de gens croient à quelque chose que cette chose est vraie. La religion se base sur les croyances, la science sur les vérifications. Mais je crois que la religion est propre de l'homme, parce que notre sécurité est assurée par l'intégration à un groupe social dont la majorité des individus ont tendance à défendre les intérêts. Pour moi, notre besoin de croire est un instinct de survie, pas un processus rationnel. Un processus rationnel se base sur des savoirs, une religion sur les croyances. Dans mon domaine d'expertise, qui est le développement de logiciels, 99,9% des gens font les choses, c'est-à-dire développer des logiciels, de la même manière. Et vous avez moins de 0,1% des gens qui essaient de le faire différemment pour améliorer les technologies, les processus, la fiabilité. Et cela ne donne pas raison aux 99,9% des développeurs qui font toujours de la même manière. La réalité, c'est qu'ils changent leur pratique grâce à la pensée alternative des 0,1% qui veulent faire différemment. Cela s'appelle la recherche, la remise en cause des acquis, l'innovation, la vérification des faits, etc. A d'autres époques, on vous tuait parce que vous ne croyez pas au dogme. Alors qu'aujourd'hui, vous avez le droit de douter de plus, de remettre en question ce que vous voulez. Et c'est un progrès immense. La croyance n'est plus un facteur de cohésion sociale et d'exigence politique. Du moins, c'est ce que défendent les institutions. C'est davantage les faits qui guident les savoirs. En revanche, pour moi, croire que la société, aujourd'hui, est dénuée de phénomènes religieux et de croyants, c'est une imbécilité. Elle est tout aussi croyante et irrationnelle qu'à bien d'autres époques. Les mythes sont légion. Et la science est bien souvent instrumentalisée au profit de ces mythes et croyances. Et dans le fond, pour moi, le scientisme, qui est la croyance dans une forme de transcendance scientifique, par certains côtés, est bien plus dangereux que le mysticisme. Voilà, je referme cette parenthèse. Merci. Merci.